Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon iPhone parce que j'ai pris ma caméra, mais la SD card est restée dans mon ordinateur parce que je suis en plein montage. Ce n'est pas grave, je vais juste vous faire un petit blabla. Jour 3 de ma pré-rentrée et demain c'est la rentrée avec mes élèves. Je n'arrive pas à croire que c'est déjà bientôt le jour J, ça fait trop bizarre. Aujourd'hui, pas mal de pins sur la planche, j'ai beaucoup de choses à faire, j'espère pouvoir mettre un peu plus de déco. Ça commence à se construire dans ma tête mon projet. C'est vrai que c'est peut-être un peu au dernier moment, des fois il y en a qui préparent dès le début août et tout, mais moi j'étais dans d'autres choses au mois d'août, donc c'était impossible de me pencher sur l'école. Mais là, ça devient concret et puis ça va se construire au fur et à mesure du mois de septembre, ça va être cool. Donc hier, j'ai bossé tard, j'ai explosé aujourd'hui, mais ça va le faire. Allez, go, go, go dans ma classe ! Hello, je vous retrouve en cette fin de semaine. En fait, j'ai commencé le vlog lundi, je pense, lundi matin ou mardi matin, je ne sais même plus. Avant ma rentrée officielle avec Élève qui était mardi et là, je vous reprends, on est vendredi. Oui, pourquoi je n'ai pas vlogué ? Parce qu'en fait, j'étais saoule, clairement. Je vous en ai parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre dès maintenant sur Instagram, à vous abonner si vous voulez savoir la suite de mes aventures. Donc moi, c'est Karine, enfin, je ne me suis pas présentée. Je suis enseignante en France à la base et là, je me suis expatriée ou immigrée. C'est vous qui voyez au Canada pour travailler ici. Et donc, j'ai commencé officiellement mon nouveau job ici et ma rentrée, c'était mardi. Et donc, j'ai donc vécu mes premiers jours ici, ma première expérience en vraiment immergé dans une école à Montréal, au Québec et ce fut intense. Vraiment, c'est ce que je vous ai raconté sur Instagram. Je n'ai pas été dans le détail, mais je vous ai dit, c'était vraiment intense. Ma première journée de rentrée était intense. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit, mais tu vas t'en souvenir toute ta vie. Oui, mais toutes mes rentrées, elles sont assez intenses. Mais là, il y avait tellement de paramètres. L'organisation était tellement peu pareille que chez nous. Les élèves, la découverte du lieu, se comprendre, le vocabulaire, l'accent québécois. Honnêtement, c'était juste fou, 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 fou. Et en fait, cette semaine fut intense parce que déjà, j'ai deux étages. Et donc, à chaque récréation, à quasiment toutes les heures, je dois monter et descendre ces deux étages. Et je vous avoue qu'à la fin de la journée, j'étais déjà rien que capoute, rien que d'avoir monté et descendu les étages. La fatigue des jours d'avant, parce que je vous avais dit que j'avais passé mes trois jours de pré-rentrée quasiment à faire le ménage dans ma classe. J'ai réussi à organiser et à préparer ma classe à temps. Mais je n'ai pas pu vraiment bosser beaucoup, beaucoup de tout ce qui était pédagogie, organisation, ma semaine. Donc, j'ai fait un cahier journal jour par jour, c'est-à-dire que le lundi soir, j'avais fait mon cahier journal pour le mardi, le mardi soir, j'ai fait mon cahier journal pour le mercredi et le mercredi pour le jeudi. Sachant que vendredi, j'étais en journée pédagogique, donc je n'ai pas préparé mon vendredi, j'étais en formation, donc aujourd'hui. Donc, le soir, je bossais. Le matin, je me levais super tôt parce que mon école est loin et on commence tôt. Et donc, j'étais sous l'eau, en fait, de tout ça. C'est tellement nouveau. Il faut juste que je prenne le rythme, que je m'organise et je pense que ça ira mieux. C'est particulier, mais c'est différent et tellement intéressant en même temps. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo complète sur le système scolaire ici. Enfin, complète, à mon niveau, on va dire ça, mais un peu une comparaison du rythme scolaire ici en tant qu'enseignante. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser de pouvoir comparer. Est-ce que vous êtes nombreux à poser des questions pour les vacances ? À quelle heure tu commences ? À quelle heure tu termines ? Comment ça se passe pour tes enfants ? Comment ça se passe les collations ? Vous avez énormément de questions. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vraiment, je suis preneuse. Comme ça, je vous ferai vraiment une vidéo complète à ce sujet. Mais on m'a posé beaucoup de questions sur les horaires, les vacances. Comment ça se fait que je n'avais pas mon mercredi ? Non, ici, on bosse toute la semaine, du lardier au vendredi. Sauf comme là, j'ai des jours, j'étais en journée pédagogique aujourd'hui. Donc, mes élèves sont au service de garde, comme au centre de loisirs en France. Et nous, on a des formations, c'est sur notre temps, voilà, comme ça. Mais je dois aller à l'école. Donc, là, c'était vraiment intéressant. Mes enfants, ils jouent dans le couloir à côté. On a une formation par un ergot, thérapeute, sur la motricité, le geste graphique. C'est vraiment super intéressant. En fait, ça dépend des écoles ici. Il y a des écoles qui écrivent qu'en script. Il y a des écoles qui écrivent en cursive. Mais, en tout cas, sachez que leurs majiscules sont qu'en lettres capitales bâton, en lettres capitales script. Ils ne font jamais, jamais, au grand jamais, les majuscules en attaché, comme nous, en France. Ils n'apprennent d'ailleurs pas du tout les majuscules attachées. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Et dans mon école, c'est vraiment une école que écriture script. Et alors, je vous avoue que écrire en script au tableau, j'étais pas à l'aise. Les trois premiers jours, j'ai pas osé trop écrire. Alors, mes élèves, ils m'ont dit, mais madame, vous pouvez écrire votre prénom en attaché. Donc, j'ai fait en attaché. Mais d'ailleurs, ils étaient genre, oh, qu'est-ce qu'elle a écrit ? Mais après, j'ai fini par écrire en script. Parce que je sais très bien écrire en script. Moi, j'ai une écriture mixte entre script et cursive. Donc, juste faire un petit peu attention à pas mettre de cursive dans ma façon d'écrire. Mais ça passe pour l'instant. J'ai osé un peu plus écrire, donc ça devrait le faire. Mais leur façon d'écrire le cursive n'est pas non plus exactement pareille. Par exemple, nous, le P, il est comme ça en cursive. Et pour eux, le P, il est comme ça. Donc, ils ne comprennent pas spécialement quand on fait un P de cette façon-là. D'après ce que j'ai compris. Donc voilà, il y a quand même des différences à ce niveau-là. Mais leur façon de penser est très, très intéressante. Leur façon de voir l'enseignement est très intéressante. C'est renforcement positif, vraiment à 100 000%. D'ailleurs, je vous partage ça sur Instagram. Là, il s'adapte vraiment à l'enfant. Si l'enfant veut écrire en attaché, en cursive, et que sa façon d'écrire est correcte, et qu'on arrive à le lire, on ne va pas le forcer à écrire encore mieux parce qu'il n'a pas respecté exactement l'interligne comme en France. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu moins psychorigide que nous on a. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression. Donc, c'est intéressant. Il y a vraiment ce côté où on s'adapte à l'enfant aussi. On ne va pas lui demander des choses qui ne sont pas en adéquation avec sa façon de faire. Par exemple, l'ergothérapeute nous a dit aujourd'hui que l'enfant, s'il n'écrivait pas de cette façon-là, vous savez, avec la fameuse pince-tripote comme ça, mais qu'il écrivait d'une autre façon un petit peu, mais que sa façon d'écrire était tout aussi rapide et efficace et que l'écriture était tout à fait correcte, ça ne servait à rien de s'acharner, à lui demander de se mettre dans cette position-là. Ça ne sert à rien. Il faut laisser l'enfant, c'est plus facile pour lui, c'est plus sans douleur comme ça, il faut laisser comme ça. Bref, voilà une petite idée de tout ce que j'ai eu cette semaine. Ça va être intense. Ce week-end, il va falloir absolument que je bosse et que je fasse ma semaine pour que ce week-end, pour que la semaine prochaine, je sois un peu plus soft et que le soir, je n'ai pas à bosser. Parce que vraiment, là, bosser tous les soirs, tard, j'avais tellement de choses en tête que ce n'était pas possible. Donc là, je vais me prendre une journée, parce qu'on a trois jours, le lundi où ça va être la rentrée en France. Nous, ici, c'est un jour de fête. Non, mais comment ça s'appelle ? Un jour férié, c'est la fête du travail. Donc, je ne travaillerai pas lundi. Et donc, il y a un jour sur les week-ends où je vais vraiment prendre ma journée pour bosser, bosser, bosser. Et une journée... Je pense que demain, je vais m'organiser au niveau de la nourriture, avec chéri, on va faire les courses et tout. Peut-être que le soir, je vais bosser. Et comme ça, dimanche et lundi, on sera libre pour aller se balader, profiter, aller à l'extérieur de Montréal, etc. Donc, voilà comment ça va se passer. Mais en tout cas, il faut absolument que je bosse. J'ai tellement de choses sur ma to-do list à faire. Et... Parce que je ne veux vraiment pas être encore dans le... dans ce côté un peu surmené. J'ai envie d'être un peu plus safe. Et leurs méthodes de travail ne sont pas vraiment comme nous. Là, en français, en maths, j'ai une méthode de travail particulière. Ça s'appelle Duo et Tang. Non, Tang, 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 Math. Je vous montrerai. Mais du coup, il faut que je regarde un peu la méthodologie, la façon dont il faut aborder les choses. Je sais qu'ils manipulent énormément en mathématiques. Sauf que moi, je manipulais. Mais en CM2, c'est vrai qu'on manipule un peu moins quand même. Donc, il faut que je m'adapte, il faut que je trouve des idées. Il faut que je cherche tout ça. Donc, ce week-end, ça a été ma mission pour pouvoir être un peu plus sereine la semaine prochaine et avoir un meilleur rythme. Donc, dites-moi si vous avez des questions sur l'enseignement, les comparaisons France-Canada-Québec. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense que je vous ferai une vidéo vraiment complète. Et il faut que je la structure, il faut que je l'organise bien. En tout cas, là, ensemble, on est vendredi soir, fin de semaine. Je vais me faire un planning de la semaine pour tout ce qui est alimentation, nourriture. J'ai tenté déjà de faire ça en France, mais ce n'est pas mon fort. Mais je vais essayer cette semaine ici. On verra si ça marche. Donc, je vais remplir. Et je crois que les magasins ferment à 21h. Il est 19h30. Est-ce que je me lance à aller faire un tour au magasin ce soir ? On verra. On verra. Je vais déjà aller faire le planning de la nourriture. Ah, je ne vous ai pas dit aussi pourquoi j'étais sous l'eau. C'est que jeudi soir, hier, c'était réunion parents-prof. À 19h30, elle a commencé, sachant que j'ai fini à 15h. Donc, j'ai dû rester de 15h à 19h30 pour ma réunion de parents. J'ai préparé évidemment un PowerPoint pour eux sur Canva. J'ai tout préparé. Mais du coup, pareil, ça m'a mis sous l'eau. En fait, avoir une réunion avec les parents au bout de trois jours, sachant que moi-même, je n'avais pas du tout du recul sur la pratique que j'allais mettre en place. Je n'avais pas encore réfléchi à mes rituels, comment ça allait se passer. Je ne savais pas trop quoi leur dire. Donc, j'ai essayé de faire la fille sourdelle parce que je sais que je vais y arriver. Mais en même temps, je n'étais pas hyper à l'aise. Mais ça, c'est super bien passé. Les parents étaient adorables. Donc, il n'y a rien à dire. C'était top. Donc, la semaine prochaine, on est quand ? Le 2 ? Pourrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est venu à Maxi pour, pas pour faire les courses, mais pour aller voir ce qui est bento, etc. Parce qu'on a acheté des petits bentos là pour les enfants, pour en avoir un petit peu en double. Et puis, moi, je suis venue aussi chercher mon Magic Bullet. C'est mon truc préféré en France. Je pensais l'avoir ramené, mais en fait, j'ai ramené une boîte vide. Et c'est celui-ci. Donc là, je l'ai repris. Il est déjà dans le caddie. On a pris des bentos pour les collations, des bentos pour garder au chaud. D'après ce que j'ai compris, cela, il permet de garder au chaud. Donc, voilà, en aluminium. Je ne sais pas si c'est parfait, mais au moins, on en aura au pire un deuxième comme ça pour tourner parce que celui qu'on a à la maison, il n'y en a qu'un, il est en plastique. Donc, voilà. Et puis, on a plus de 2-3 petites choses. D'accord ? Coucou ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin en direction... De Costco ! On est à Costco ! C'est juste là-bas. Allez, go ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon, je crois qu'on a craqué. Oui, on a craqué. Regardez-moi la taille de la glace de M. Coral. On n'était pas prêts ? Elle est énorme. Elle est très bonne, on remange. Oui, et quand on est aussi, il est très beau. Oui, allez, mange. Et moi, j'ai mis un petit cookie moelleux. Il est trop, trop bon. Mais bon, vous l'avez vu, on a totalement, totalement craqué. Regardez-moi l'intérieur de ce cookie. On voit que c'est bien gras. Mais il est très bon. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les raisins que j'avais adoré la dernière fois J'ai pris des fraises, des tomates Des concombres Qu'est-ce que j'ai pris ? Le poulet chez Costco comme ça Vous savez le poulet déjà cuit là Qui coûte 7,99$ Donc ça fait même pas 5€ Il est méga bon, il est encore chaud là J'ai pris des baguettes 6$ les 2 baguettes mais elles sont très bonnes Donc voilà J'ai pris des gnozas Des rouleaux de printemps En gros lot Qu'est-ce que j'ai pris ? Vous avez des yopes comme ça J'en ai pris un gros lot C'était 12$ Le lot comme ça de yaourt Yogo Ceux-là j'ai jamais goûté Mais ils étaient à 7$ le lot de Je sais plus combien, 24 au moins J'ai pris du babybel pour les enfants Des jus de fruits, du lait Des pâtes comme ça au fromage Donc là les gnozas ils sont là Des oeufs Des rouleaux de printemps Ça j'avais pris hier chez Maxi Le Pepsi chéri J'ai pris des... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Des tomates Voilà les concombres etc Bref Tout est full Et des fraises Du lait Des choses comme ça Du lait chocolaté Des gourmandises aussi J'ai pris des trucs au Nutella Les petits bâtonnets Nutella Des petits sachets pour les enfants Pour leur collation Deux gâteaux J'ai pris des pommes potes Pour moi je me suis pris des... Ça j'ai complètement adoré la dernière fois Donc là j'en ai pris un gros paquet de 12 C'est des petits sachets Avec des petits... Comment ça s'appelle ? Des boules un peu de granola Et j'aime bien manger ça le matin Parce que comme j'ai plus le temps de déjeuner le matin J'aime bien prendre ça dans la classe Parce que... Ouh ! Pendant la collation de mes élèves Comme ça moi je peux me grignoter ça Ça se fait... C'est tout à fait normal Et je me suis pris aussi des barres de céréales Qui ont l'air pas mal À base de protéines De chocolat Là voici c'est un gros lot Comme ça de 48 barres Et elles étaient à... Elles étaient à 19 dollars Quand même C'est pas donné mais bon Il y a 48 barres Donc ça faisait même pas 50 centimes la barre Donc c'est chocolat Beurre de cacahuète Avoine etc Donc très bon J'ai pris des choses là voilà Dans la réserve Des jus J'ai pris de l'eau pétillante En canette Parce que vraiment les bouteilles d'eau pétillante Je sais pas ça coûte cher J'ai pris des rouleaux de papier toilette Des rouleaux de sopalin En fait en France on n'utilisait pas beaucoup de sopalin Mais on en avait par nos pères Et là quand même c'est pratique Et j'ai pris des boîtes de mouchoirs Parce qu'ici je sais pas Les paquets de mouchoirs C'est en... Enfin je pense que ça va être Chérie Qui va s'y coller Donc pour compléter notre liste Pour notre menu de la semaine Et comme ça je pense que là On en a pour bien deux semaines Ça m'a coûté à peu près 500 dollars Chez Costco Donc Mais ça fait 300 300 Ouais un peu plus de 300 euros Donc c'est un budget Mais j'espère vraiment Que ça va durer deux semaines Parce que sinon je pense que je vais essayer De réfléchir différemment On verra Mais bon C'est de l'adaptation Je vous ai dit C'est pas parfait Mais c'est de l'adaptation J'ai acheté aussi des bananes J'en ai pris deux paquets comme ça Des plus mûrs et des moins mûrs Et j'ai pris deux melons d'eau Ici des pastèques Elles sont pas très grandes d'ailleurs Hop J'en ai pris deux de cette taille là Elles étaient à 5 dollars Donc ça fait 3 euros Il y en a une c'est rouge Donc celle-ci c'est rouge Et l'autre c'est jaune Et honnêtement La pastèque jaune On vient de découvrir ça C'est trop trop bon Je sais pas si je vous le montrerai Dans ce vlog ou pas Si on va l'ouvrir tout de suite Parce qu'on en a fini une hier Mais Les enfants m'ont adoré Moi j'ai adoré C'est vraiment trop canon Donc j'en ai repris Et là on se retrouve dimanche Routine capillaire fête Vous savez que Ceux qui me suivent depuis longtemps C'est le dimanche ici Pour les boucles C'est important de le faire Une fois par semaine Ça dépend de votre cuir chevelu Mais moi c'est une fois par semaine Et hier soir j'ai un peu bossé Je vous montre Et aujourd'hui aussi J'ai pris en compte les conseils Qu'on m'a donné Dans les commentaires Déjà hier soir J'ai encore potassé Le programme de scolaire québécois J'ai surligné ce qui m'intéressait Donc ça c'était pour hier soir Je vous montre les méthodes Que nous avons dans ma classe Donc du haut Là c'est mes collègues Qui m'ont donné Le guide entre guillemets du maître Mais ça ça va être la version des élèves Donc ils auront des petits Des petits livrets comme ça D'exercices Et des fichiers avec les leçons En fait à apprendre C'est comme ça ici Donc les livrets d'exercices Les leçons à apprendre Et c'est pareil en français Livrets d'exercices Et les leçons à apprendre Donc ces petits Ces petits cahiers là On les glisse en fait Dans des classeurs Pour qu'ils les emmènent à la maison Et puissent réviser les leçons En temps voulu Donc je suis en train de bosser Le planning de la journée Et j'ai imprimé des nouvelles feuilles De décoration de la classe Les règles de la classe La sélection des livres du moment Le coin bibliothèque Tout ça si vous voulez Je vous le mettrai sur mon drive J'ai réimprimé des petites feuilles Comme ça De présentation Et en fait On m'a dit dans les commentaires Qu'il fallait que mes affichages Soient 100% français C'est pas autorisé l'anglais D'après ce que j'ai compris Aucun de mes collègues Me l'a dit dans l'école Mais Je vais prendre en compte Vos remarques Et du coup J'ai transformé J'avais fait un coin Où il y avait écrit Welcome to my world Du coup Je l'ai modifié Et je vais le mettre En bienvenue Il est où ? Bienvenue dans notre univers Où est-ce qu'il est ? Je vais coller par dessus Bienvenue dans notre univers Donc ça devrait être Au niveau du bon format J'espère Et j'avais mis We bright together Donc là je vais mettre Nous brillerons ensemble Donc j'ai fait Voilà ces affiches là Pour mettre dans la classe En français Et enlever celles qui sont En anglais Et ensuite J'ai mis Des petites choses comme ça Pour mettre les noms des élèves Et le comportement des élèves Pour qu'ils puissent se repérer Dans la journée Voilà C'est pas encore tout Je vais continuer Mais c'est un bon début Et j'ai fait tout un fichier D'autonomie aussi Mais je l'ai laissé en bas Parce que là Je voulais plastifier J'avais sorti ma plastifieuse Je voulais plastifier Toutes ces petites choses là Pour que ce soit prêt Pour mardi C'est un bon début C'est un bon début Play with me like God's And a string You don't understand the pain it brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Stay me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead And when you get bored To kill me And when you get bored To kill me Je vous retrouve En ce fin de dimanche Et demain Ici C'est fête du Fête du travail Donc c'est férié Donc demain Je ne travaille pas Mais je vais continuer A bosser évidemment Demain Et après Je vais essayer D'un petit peu moins bosser Enfin De bosser un jour Du week-end Et après le reste De la semaine Un peu moins bosser Pour être un peu plus libérée Mais demain On va essayer De partir en madrouille Bref Je ne vous ai pas dit Dans cette vidéo Mais dans cette semaine Nous avons reçu Tous notre carte Résident permanent Donc on a tous Notre carte officielle Donc ça c'est Trop cool Notre jardin A été enfin vidé D'ailleurs on voit Une grosse trace là De branchage Mais c'est nous Qui avons dû Emmener les branchages devant Demain ça passe Aux encombrants On a viré Le vieux meuble Là dont je vous parlais Pareil pour les encombrants Donc on avance Tout petit à petit Mais Ça va le faire Voilà pour les nouvelles De la maison Parce que vous êtes Nombreuses à me poser Des questions Parfois sur instagram Ou en commentaire Donc voilà J'ai pas mal avancé Ça avance tout doucement Je suis contente Que ces vidéos vous plaisent Ce jour-temps Vraiment merci beaucoup Du fond du coeur N'hésitez pas d'ailleurs A liker Pour me soutenir A vous abonner C'est pas encore fait Et puis on se retrouve Dans le prochain vlog Peut-être que ce sera Un truc un peu différent Est-ce que je ferai pas aussi Un vogue hall Parce que j'attends Des box beauté d'ici Est-ce que je vous fais pas Une vidéo Box beauté Si je les reçois un jour Parce que Je les ai commandé Mais Je sais pas Elles arrivent pas Et Je vous ai pas montré Mais j'ai commandé sur Amazon Des passeports Pour mes élèves Avec des autocollants Etc Mais je vais les renvoyer Parce qu'il y a écrit United States of America Et c'est pas du tout Ce que je voulais Je voulais qu'il y ait Rien écrit Ou une écriture Vous voyez Du style Un pays imaginaire Mais pas forcément Les Etats-Unis Donc Je vais les renvoyer Et je vais essayer D'en trouver d'autres Sur Amazon Sinon je les fabriquerais Moi-même Ça c'était pour mes élèves Sur ce J'espère que Comme je vous l'ai dit Cette vidéo vous a plu Et je vous fais D'énormes bisous On se retrouve dans les commentaires Pour papoter ensemble Salut Sous-titres par Jérémy Diaz